Ce vœu est l'occasion pour notre groupe écologiste et citoyen d'apporter tout notre soutien à l'économie de proximité à celles et ceux qui ont perdu leur emploi en raison de la crise de pandémie de Covid-19 qui dure depuis plusieurs mois. Ce vœu est l'occasion pour notre Assemblée d'envoyer un signe positif aux partenaires sociaux et acteurs économiques, leur dire que nous les avons entendus dans leurs demandes, ne pas ouvrir tous les dimanches, avoir un cadre lisible et compréhensible par toutes et tous. Ce vœu est l'occasion de relayer ici une inquiétude grandissante de nos commerces et commerçantes, il s'agit du commerce en ligne. Comme vous le savez, chers collègues, depuis le début de la pandémie, des pans entiers de la vie économique de notre pays et de notre territoire ont été mis à l'arrêt et pour certains d'entre eux le sont encore. Les conséquences sont dévastatrices pour les 600 000 entreprises du commerce de proximité qui sont à 95% des petites, très petites entreprises lesquelles occupent une place centrale dans la vie économique et sociale dans nos villes et villages, représentent 20% du produit intérieur brut, occupent 3 millions d'actifs et emploient 1,2 million de salariés. La fermeture pendant 8 semaines lors de la période de confinement de 86% de commerce de proximité a eu pour conséquence une explosion de vente en ligne dont le chiffre d'affaires a augmenté de 83% et devrait largement dépasser les 100 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. Cette croissance a essentiellement bénéficié aux grandes plateformes et en particulier à la métier nationale Amazon pour des commandes portant principalement sur des produits non essentiels et importés. La fortune de son propriétaire a augmenté de plus de 25 milliards de dollars supplémentaires à la faveur de la catastrophe sanitaire actuelle. Aux élus, aux maires et encore aux députés qui sont attirés par les sereines de l'amazonisation de notre territoire, je voudrais leur dire que le bilan économique, social et environnemental du modèle promu par les multinationales du commerce tel qu'Amazon ou encore Alibaba est destructeur. Il est destructeur pour l'emploi, comme l'a démontré le député Munir Mojoubi, ancien secrétaire d'Etat en charge du numérique, dans un rapport de novembre 2019, à chiffre d'affaires équivalent, les entrepôts Amazon embauchent 2,2 fois moins de salariés que les commerçants, que les commerces traditionnels. Il est destructeur pour le climat et la biodiversité. Le bilan carbone de l'entreprise Amazon est de 44,8 millions de tonnes équivalent CO2 en 2018, s'élevant ainsi au niveau d'un pays comme l'Irlande. Ce vœu que le groupe écologiste citoyen va voter est aussi l'occasion de préciser qu'il ne doit pas servir de prétexte à des opérations du type Black Friday. Oui, à ce vœu non à Amazon, à son modèle économique non équitable qui bénéficie d'une triple impunité sociale. Écologique, environnementale, un modèle déloyal pour les commerces de proximité. Enfin, nous formulons le souhait de mettre à profit cette période de bascule pour définir la stratégie d'aménagement du territoire la plus pertinente pour les services liés aux commerces en ligne, de favoriser leur sobriété environnementale, d'optimiser l'utilisation d'infrastructures existantes, proximité de gare, livraison aux derniers kilomètres ou encore reconversion de friches industrielles. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.